Alors, départ pour le Togo, je n'ai pas pu me retenir. Je suis en train d'apprendre aux enfants à faire un peu de kiwido. Il y en a une troisième qui est je ne sais pas où, qui devrait peut-être arriver tout à l'heure. Je vous reprendrai peut-être encore des images après. Et voilà, départ pour le Togo. Petit jeune derrière. Il y a un bilan à faire tout ça. Ça fait 5 minutes qu'il y a et se débrouille bien. J'ai dit, ça fait 5 minutes que tu y es et puis tu te débrouilles très bien. Super. Pourquoi vous me prenez sur la caméra ? Parce que je filme mon voyage pour le Togo. Ça fait partie de mon voyage. Une petite vue de l'avion, vide. Je suis parti. Je m'embarque. Et alors là, on est en train de débarquer. Ça vient d'arrêter à l'ouvrir. Oh, je ne m'en parle pas. Je me remercie. Et bien, la première impression, c'est qu'il fait chaud. Je ne m'a dit pas long que tu y es. Je me remercie. C'est calme. J'ai fait chaud. Je me remercie. Je m'en ways que Москв मalast aussi. Je m'en capability. Et c'est quoi ? C'est une simultaneous Look. Quand c'est obligée, le Roi Touretto. Alors, voici ma chambre, hop, et voilà, les tentures qui m'ont permis, de ne pas être réveillé le matin, on va faire, et la moustiquière, bien sûr, et le lit. Alors, ça, c'était l'ancien lit, parce que ça, c'était une horreur, donc du coup, je vais en acheter de nouveau. Alors, quand je sors de ma chambre, ben voilà, c'est là où je vais me laver, donc ça, c'est l'eau, le saut rose, c'est l'eau. Et alors, il n'y en a plus beaucoup, il faut changer, les toilettes, la question, c'est là où je prends ma douche. Et alors, c'est là-dedans, pas très raroutant, mais c'est là-dedans que j'ai vu une espèce de bestiasse sortir. Je ne sais pas si c'est un lézard, c'est un petit crocodile, je ne sais pas, c'était étonnant. Voilà, l'anecdote. Donc, c'est là où je loge, là, c'est le nord-mitoyen. Je ne comprends pas très bien, des fois, ça, ça l'air d'être une jolie maison, mais la finition, elle n'est plus là, quoi. Là, c'est plus ou moins à l'abandon. Donc, là, c'est là où je dors. Donc, les pièces bizarres, un peu, là, c'est facile. Voilà. C'est un peu chaotique, mais je traine le sac, et ce n'est pas évident. C'est un peu chaotique, mais je traine le sac, et ce n'est pas évident. Et voilà, on va sortir. On va déjà présent. On va un petit peu plus loin, là-bas, au fond. Là, on voit le marché. C'est l'Afrique. Alors, il y a plein de petits bungalows, comme ça, avec des marchés, où ils vendent un petit peu de tout. Voilà, c'est donc là où je vis. Un petit peu de soleil. Voilà, là, bon. Et donc, voilà le chemin pour aller à Stège, la bibliothèque de Cartier. Ici, habite le menuisier, le frère, Emina. Voilà, donc, ben voilà, ça vous donne un aperçu de pourquoi on évite ça, plutôt qu'il y en ait de partout. Voilà. Ben, il répare. OK, alors, voici le petit espace qui me sert à aller à la douche, en fait. C'est là où deux, trois personnes font, à mon avis, des choses très intéressantes. Ah, là, je zoome en gros plan. Vous voyez la pochette, là, de haut, là ? Ça, là, sur la table, cette pochette de haut, en fait, tous les enfants, tous les adultes, ils balancent ça n'importe où dans la rue. Et pour éviter, je pense, que ça s'accumule, ils vont trouver un principe très intéressant. C'est qu'ils les cousent. On voit les différentes étapes. Et au bout, là-bas, je ne peux pas avancer plus, parce que je n'ai pas de radon. En fait, ils confectionnent des sacs, des tronces, des grands sacs, des petits sacs. Et voilà. Alors, le matin, voilà, bientôt, il y en a encore un qui va être fini, on va le voir. Et voilà, donc, en gros, toute la semaine, et bien, ils font ce travail-là. Alors, j'ai cru au départ qu'ils avaient me gêné, le matin, à 8h30. Ils avaient travaillé, en fait, je suis tellement réveillé tôt que jamais ils m'ont gêné. Et voilà. Voilà. Je crois, elle est finie. On va pouvoir avoir une élite de travail accomplie. Voilà, donc, finalement, ce qu'ils arrivent à faire. Ce qu'on arrive à faire avec, finalement, la récupération de tous ces sacs qui auraient été autrement dans la rue, dans la nature, à tout polluer, à tout défigurer. Donc, bravo à eux. Voilà, je les laisse travailler. Au revoir. C'est comme ça, partout. Sous-titrage ST' 501 Voilà le café Espérance, là-haut du temps j'entends je vais manger, hier cette dame assise avec son petit était en train de faire du soja, tofu en gros, et voilà c'était la bibliothèque, ici, voilà. C'est parti. Donc voilà, là je vais rentrer, là ici c'est les parents au fond qui habitent, et voici le lieu où j'enseigne. Voilà, la tenture, robe d'entrée. Et la cuisine qui se trouve là. Voilà, ce qui veut dire que Céline ne va pas pouvoir arriver. Ok, ça marche. Donc ça c'est à l'intérieur d'un stage, la bibliothèque, vue d'en haut. Le bureau de la chef, là-bas, et Dodi qui me rend des fiers services. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Voici l'énergie dégagée et les réussites. Abou que je forme avec les foulards. Très bien Abou, super, c'est ça. Excellent Abou. Eden un petit peu plus loin, les animateurs que je forme. Et malheureusement, il y a beaucoup d'animateurs et je suis confus, je ne me souviens plus de ton prénom Franck. Filibert. Filibert. Voici Filibert. La répétition de la danse pour Noël. D'autres animateurs. Un très bon futur professeur au loin là-bas. Ok, un bon élève aussi, devant moi. Un bon élève aussi. Allez, montre-moi. Oui, excellent. Oui. Super. Les jeunes, super réussis, ils ont été très très forts. On a trouvé un système. Voici le stockage. Et ça, c'est le mode sur lequel on va tout ranger les affaires. Bien comme il faut. Excellent. Super. Je reprendrai les images tout à l'heure. Filibert, il est super. Un petit peu. 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 Le matériel là-bas, tout le matériel. Le matériel là-bas, tout le matériel, tout le matériel, tout le matériel. Le matériel là-bas, tout le matériel. Le matériel là-bas, tout le matériel. Le matériel là-bas, tout le matériel. Le matériel là-bas. Le matériel là-bas. Le matériel là-bas.